Pas de pitié pour les papillons à l'origine des chenilles processionnaires. Il est 7h30, séjour de chasse dans une école primaire. La campagne de tir débute aujourd'hui, c'est la période de vol qui démarre, mi-juin, pour les papillons. On commence aujourd'hui, on a acheté un fusil paintball, et on commence cette année, on fait un test, on a acheté 200 billes, et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est 100% naturel, c'est constitué d'eau, principalement d'eau de phéromones femelles et de cire naturelle. Le but, empêcher ces insectes de se reproduire en aspergeant les arbres de phéromones de papillons femelles, une technique appelée confusion sexuelle. Le principe, la bille de phéromone éclate contre une branche, ça diffuse donc les phéromones, ça sature le site en phéromones femelles, ça sature le capteur du papillon mâle qui est perdu et qui n'arrive pas à s'accoupler, qui n'arrive pas à trouver la femelle. Donc on empêche la reproduction. Pas de ponce, pas de nid, pas de chenille. L'arbre est protégé par le produit jusqu'à l'automne, il faut tirer 5 à 7 billes par arbre. Donc on se positionne au sud-sud-ouest pour un tir de 5 billes, pareil, on recommence sur cet arbre. Et si malgré tout, des petites chenilles sortaient de leur cocon au printemps prochain, elles descendraient en procession directement dans un piège ou se feraient manger par des oiseaux. Car ici, on a pensé à tout pour combattre le nuisible toute l'année. Entre nichoirs à mésanges, friandes de chenilles ou éco-pièges à papillons, ailleurs, il n'y a pas de place pour les urtiquantes. Merci.